C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Ma première question est au premier ministre. Pendant des mois, il a refusé de s'engager à une enquête publique indépendante plutôt. On a offert un engagement vague à limiter le contrôle gouvernemental sur une commission sans terme de référence, sans leadership, qui ne sera pas mis sur pied avant des mois. Les gens qui ont perdu des êtres chers méritent des réponses et des gestes posés et n'ont pas une commission qui sera impliquée, qui sera dépendante de milliers de dollars privés. Est-ce que le premier ministre est prêt à changer un système qui ne fonctionne pas et s'attaquer aux intérêts privés et se tenir loin des lobbyistes conservateurs? La ministre des Soins de longue durée. Merci de cette question importante. Notre gouvernement s'engage envers les foyers de soins de longue durée. On a créé un ministère indépendant pour les soins de longue durée. C'est le premier gouvernement dans l'histoire de cette province à avoir appuyé sa parole, ses mots, avec du financement. Nous voulons mettre sur pied une commission qui tiendra des audiences publiques, obtiendra des commentaires du public, sera dépendant de la loi sur les commissions indépendantes. Nous allons aller de façon réfléchie. Les soins de longue durée en Ontario ont été négligés incroyablement depuis très longtemps et la COVID-19 a montré à quel point il y avait des lacunes. Des lacunes, nous devons travailler pour nous assurer que les gens les plus vulnérables, que l'on s'occupe de nos gens les plus vulnérables dans la dignité et on apprécie votre collaboration alors que l'on transforme et réforme les soins de longue durée. Complémentaire. Ce matin, des familles se sont jointes à moi. Des gens dont les êtres chers étaient dans un foyer de soins de longue durée privé. Audrey, elle a perdu quelqu'un et nous a dit qu'elle a été à Extended Care Guildwood huit semaines plus tard, cette personne s'est rendue à 65 ans. Huit semaines plus tard, elle était décédée. Il y a eu plusieurs éclosions dans notre foyer. Pendant des mois, on a refusé d'agir alors que des familles telles que la famille d'Audrey demandaient de l'aide. Est-ce que le Premier ministre écoutera les familles de Guildwood aujourd'hui et se saisira de la gestion de ce foyer de soins de longue durée qui est ravagé par la COVID-19? La ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, merci pour la question. Notre gouvernement a agi de façon constante pour répondre aux inquiétudes de nos êtres chers en foyers de soins de longue durée et de leurs êtres chers. Ça me crève le cœur d'entendre les histoires de gens affectés par cette pandémie. Nous sommes sur les premières lignes. Je comprends les inquiétudes que plusieurs d'entre nous avons eues lorsqu'un de nos êtres chers est dans ces foyers de soins de longue durée. En tant que médecin, je comprends à quel point c'est difficile pour les familles, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision songée, réfléchie, tout en comprenant que chaque décision que nous prenions était importante, et l'ordre de gestion a été saisi pour aider les deux foyers de soins de longue durée et qui ont eu de la difficulté à diminuer l'impact de l'éclosion. Nous allons continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'aider nos familles, notre personnel et nos êtres chers. Nous le ferons à chaque jour de façon très réfléchie. Complémentaire final. Le gouvernement ne peut pas ignorer ou mettre de côté les éclosions dans nos foyers de soins de longue durée. Le gouvernement a le pouvoir d'agir, oui. Ils se sont enfin donné, après des semaines et des semaines et des semaines, le pouvoir d'agir. Pendant des mois, ils se sont tenus de côté alors que les familles les suppliaient, suppliaient d'intervenir. Les fournisseurs de soins comme Extended Care, qui sont privés, obtiennent des profits, mais le personnel et les familles prétendent que cette entreprise ne protège pas leurs êtres chers. Ces personnes ne sont pas protégées. Le premier ministre dit qu'il veut agir de façon urgente. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Il n'y a pas eu de geste urgent posé. Donc, ma question, c'est est-ce que ce premier ministre et ce gouvernement écouteront les travailleurs et les familles, n'ont pas les PDG et les lobbyistes, et se saisiront enfin du contrôle de ce foyer? La ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, merci pour la question. Je rejette ici le fond de votre question. Nous avons agi de façon rapide, en commençant avec la formation de groupes de commandement, en février, et ce, dès les premiers signes de la COVID-19 en Ontario. Nous avons agi de façon décisive, et nous avons continué de le faire. Nous avons essayé de trouver des façons dont on pouvait améliorer la protection de ces foyers, avec des dépistages actifs. On a refusé les visiteurs, interdit les visiteurs, ce qui a affecté, et c'est évidemment le moral, mais c'était essentiel de le faire. On a déployé des équipes, on a mis en place des ordres urgents, on a mis en place différents amendements aux réglementations, nous l'avons fait de façon constante, et nous mettons en place toutes les mesures nécessaires, en utilisant tous les outils nécessaires, incluant l'ordre de gestion d'urgence que nous avons émis récemment, et on prendra les décisions rapides et réfléchies. Question suivante, la chaise de l'opposition. Merci, cette question s'adresse également au premier ministre. Mais je tiens à dire, des gestes décisifs ne signifient attendre avant d'effectuer cette prise en charge du foyer. On l'a fait beaucoup plus rapidement en Colombie-Britannique, et ça aurait dû être le cas ici en Ontario. Il y a moins d'une semaine, le gouvernement nous a dit que le dépistage de la COVID était couronné de succès, que l'Ontario était en tête en matière de dépistage. Mais ensuite, jeudi, le premier ministre s'est dit choqué par le niveau de dépistage en Ontario, et il a promis un autre plan d'action. Nous comprenons ce qui se passe, vous dites une chose, mais la réalité est tout à fait différente. Et donc, durant cette période de 24 heures, quand est-ce que le premier ministre s'est rendu compte que le dépistage en Ontario est inadéquat? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons à quel point le dépistage est important pour vaincre la COVID-19. Depuis le début de cette crise, nous avons intensifié ou amélioré la capacité de nos laboratoires. Au début, c'était uniquement Santé publique Ontario, mais nous avons créé un réseau de laboratoires dans les universités, et certains laboratoires privés et publics, et nous avons maintenant 20 partenaires. C'était une façon d'augmenter notre capacité en matière de dépistage. En fait, nous sommes en tête parmi les grandes provinces. Nous avons fait le dépistage de tous les résidents et les membres du personnel des foyers de soins de longue durée. Ce dépistage se poursuit, car c'est une population tout à fait vulnérable. Nous allons poursuivre le dépistage dans d'autres établissements d'hébergement collectif, y compris des foyers de retraite et refuge, et des foyers de groupe. J'aurais davantage à dire dans la réponse complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, il est très troublant que la ministre de la Santé a accepté la suggestion du Premier ministre que nous étions en tête pour ce qui est du dépistage à l'échelle du monde. C'est tout un problème que la ministre de la Santé ait soit d'avis. Au cours des derniers mois, le gouvernement a offert beaucoup plus d'excuses que de réponses. La semaine dernière, le gouvernement a dit qu'il n'y arrivait pas à livrer les échantillons aux laboratoires et ensuite les mauvais résultats. Et plus tard, le gouvernement a avoué que les laboratoires qui font le dépistage sont tout à fait inadéquats. Donc, quand est-ce que nous aurons mettre en place le régime de dépistage nécessaire étant donné l'inéliquatie des mesures déployées jusqu'à date ? La ministre de la Santé, l'Ontario est en tête parmi les grandes provinces au niveau du dépistage. Ça a été le cas pendant toute cette crise. Nous intensifions nos efforts en matière de dépistage. Nous avons investi 100 millions de dollars pour élargir la capacité de nos laboratoires. Nous élargissons ses capacités au nord dans les communautés autochtones. Et en fait, nous avons donné des instructions au centre de dépistage. Si une personne arrive et veut se faire tester, cette personne se fera tester. Nous devons comprendre l'effet de ces mesures sur la santé publique. Nous allons aussi faire le dépistage chez les grands employeurs. Et nous avons une stratégie qui sera dévoilée bientôt. Et nous allons pouvoir parvenir à plus de 20 000 tests de dépistage et de manière continue. Complémentaire finale. Monsieur le Président, ce ne sont que des promesses, mais très peu de gestes. Hier, le Premier ministre a encouragé les familles ontariennes qui vivent dans des points chauds de se faire tester pour la COVID-19. Mais lorsque CBC a posé une question sur une liste de ces points chauds pour que les gens puissent suivre les conseils du Premier ministre, le gouvernement refuse de le faire. Donc, le Premier ministre peut-il nous expliquer comment les familles sont censées de savoir si elles sont dans l'un de ces points chauds si le gouvernement refuse de partager ses renseignements à la population? Le Premier ministre a toujours dit qu'il veut faire preuve de transparence et d'ouverture quant à la COVID-19. Et rien n'a changé à cet égard. C'est acceptable à ce que le Premier ministre explique la stratégie dans son ensemble pour que les antériens puissent la comprendre. Si les gens ont l'impression qu'ils veulent se faire tester et s'ils ne se sentent pas bien, ils peuvent se rendre à un centre de dépistage. C'est quelque chose qui aura lieu dans l'ensemble des centres de dépistage riche de la province. Question suivante, la chef de l'opposition. Au Premier ministre, je n'arrive pas à croire ce que je viens d'attendre. Les gens doivent attendre les informations et entre-temps, la COVID-19 va se proposer. Mais tout le monde aura accès aux informations concernant la stratégie du Premier ministre. Cela n'a pas l'air d'une stratégie de dépistage, mais plutôt une stratégie de risque élevé. C'est l'exemple le plus récent du manque de cohérence pour ce qui est de la démarche du gouvernement envers le dépistage. Nous devons faire ce qui s'impose si nous voulons permettre la réouverture des commerces et permettre aux familles de sortir en plein air. Pendant des mois, le Premier ministre a parlé, mais les professionnels de la santé demandent des gestes concrets. Le dépistage dans les refuges, dans les milieux de travail, pour les travailleurs essentiels, des centres de dépistage mobiles et la recherche des contacts. Le Premier ministre, quand annoncera-t-il ces mesures? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Tous les défis que vous venez de soulever, en fait, font partie de notre démarche. Nous avons ouvert les centres de dépistage. Il serait important de collaborer avec les commerces alors qu'ils pensent à ouvrir leurs portes. Il faut leur fournir des équipements de protection individuelle. Toutes ces discussions sont en cours et nous travaillons en étroite collaboration avec les commerces et les milieux de travail. Ceci étant dit, il y a certaines régions là où il y a plus d'éclosions, par exemple dans certaines usines de transformation de viande. Nous devons donc nous concentrer sur ces endroits. Nous devons pouvoir protéger les employés ainsi que les consommateurs. Donc, on discute de toutes ces mesures. Nous effectuons le dépistage et le nombre de tests est à la hausse. Tous les résidents de tous les foyers de retraite se feront tester. Mais il est important de faire le dépistage de la population ainsi que les groupes vulnérables dans les foyers de retraite et de soins de longue durée. Question complémentaire. Messieurs le Président, la crise a commencé il y a 11 semaines. Le gouvernement devrait avoir une bonne stratégie en matière de dépistage. Mais pour les familles, c'est quelque chose de très important. La santé des gens est à risque. La capacité de retourner au travail est à risque. Il se peut qu'après une tendance à la hausse du nombre de cas, les premiers gestes du gouvernement pour ouvrir l'économie ne seront pas pleinement mis en place. Les responsables utilisent ces données pour déterminer la démarche vis-à-vis de la réouverture de l'économie. Donc le Premier ministre peut-il nous dire quel est son objectif en matière de dépistage et est-ce qu'il sera en mesure de réaliser cet objectif pour que l'économie puisse reprendre en toute sécurité? La vice-première ministre, nous nous servons toujours des recommandations du médecin hygiéniste en chef, le Dr. Williams. Il a une équipe d'experts qui sont parmi les maires du monde. Cette équipe nous donne ses recommandations sur le dépistage et sur la réouverture de l'économie. Notre démarche n'est pas aléatoire. Nous avons consulté le Dr. Williams et son équipe pour déterminer la manière sécuritaire de rouvrir l'économie. Nous voulons que les gens soient en sécurité. La pire chose serait d'ouvrir l'économie et ensuite de la refermer. Nous voulons avoir de la croissance économique, mais il faut aussi la sécurité pour les Ontariens. Ce n'est pas uniquement quelque chose que fait le gouvernement. On parle d'un agent indépendant de l'Assemblée législative. Question suivante, le député de Miss Saga S. Cuxville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. À l'échelle mondiale, on voit une augmentation du nombre de cas de la COVID-19. Malheureusement, l'Ontario a été touché par cette tendance. Mais au cours de toutes ces éclosions, on voit que la province augmente sa capacité de dépistage des Ontariens. C'est grâce aux efforts de notre gouvernement pour augmenter la capacité des laboratoires. Je suis donc rassuré que notre province pourra vaincre ce virus. La ministre peut-elle nous donner davantage d'informations concernant cet élargissement de la capacité des laboratoires? La ministre de la Santé, merci au député de Miss Saga S. Cuxville de sa question. C'est une question très importante. Nous comprenons à quel point le dépistage est important pour vaincre la COVID-19. Plus rapidement, on décerne les cas. Plus rapidement, on est en mesure d'indiguer la propagation de la maladie. C'est pour ça que nous avons intégré notre système de laboratoire de manière sans précédent. Cette intégration des laboratoires signifie que le patient reçoit ses résultats après 24 à 48 heures. Et cette intégration nous a permis d'être en tête au pays pour ce qui est du dépistage. Nous investissons pour élargir davantage la capacité des laboratoires. Merci, madame la ministre, et merci à tous ceux et celles qui sont en première ligne. Au cours de cette pandémie, j'ai été très fier de voir à quel point notre gouvernement a agi rapidement pour lutter contre la COVID-19. Le dépistage est un élément essentiel de la reprise de notre province. et notre gouvernement travaille sans relâche pour que le dépistage soit fait. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais grâce à notre travail acharné et à notre dévouement, nous parviendrons à notre objectif. La ministre peut-elle nous expliquer la manière par laquelle la province accorde une priorité au dépistage dans cette province? La ministre de la Santé, L'Ontario a un réseau de 23 laboratoires qui travaillent ensemble pour améliorer la capacité de dépistage de la COVID-19. Grâce au plan d'action de l'Ontario, nous avons fourni 100 millions de dollars de plus au Bureau de la santé pour financer la surveillance et le dépistage de la COVID-19. À date, l'Ontario a effectué plus de 600 000 tests et est en tête chez les grandes provinces. Mais nous devons faire davantage. Et donc, toute personne qui croit avoir besoin de se faire tester doit se rendre à un centre de dépistage. Nous devons optimiser la capacité de dépistage de l'Ontario. C'est important pour nous tous. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Cette question s'adresse au Premier ministre. Malgré les promesses du gouvernement, les travailleurs à l'échelle de la province peinent à accéder aux équipements de protection individuelle. À Brampton, nous sommes en deux. à la suite du décès d'Arlene Reed, un préposé qui est décédé à la suite d'une exposition à la COVID-19 et en raison d'un manque d'accès à l'équipement de protection individuelle. On a aussi entendu parler de Leonard Rodriguez, un préposé de service de soutien à la personne qui portait un masque du Dollar Store en raison du manque d'accès aux équipements promis par la province. Au Premier ministre, s'il y a suffisamment d'équipements de protection individuelle, pourquoi les travailleurs ne sont pas en mesure d'y accéder. La ministre de la Santé, la santé et la sécurité des Ontariens sont notre priorité absolue. Les travailleurs, en première ligne, font ce travail très important à tous les jours et mettent à risque leur bien-être ainsi que ceux de leur famille. Certaines familles n'ont pas même voir les autres membres de la famille en raison du fait que l'un des membres de la famille travaille dans le domaine de la santé. Nous continuons d'accéder aux équipements de protection individuelle de notre fournisseur. Nous voulons faire des réserves pour l'avenir. Nous avons ces équipements qui sont disponibles à tous les foyers de soins de longue durée, à tous les hôpitaux et à tous les établissements d'hébergement collectif. Ces équipements sont disponibles au quotidien. Et donc, il est possible de passer une commande et les équipements seront livrés bientôt. Merci, M. le Président. Non seulement les travailleurs de la santé n'accèdent pas à ces équipements, mais l'ensemble des travailleurs de première ligne. Les chauffeurs de taxi dans ma circonscription demandent au gouvernement des masques, des visières pour qu'ils soient en toute sécurité. À Brampton, dix chauffeurs qui travaillent près de l'aéroport Pearson sont décédés et les chauffeurs nous disent qu'ils n'arrivent pas à accéder aux équipements nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités de manière sécuritaire. Donc, le Premier ministre s'engagera-t-il à fournir l'équipement de protection individuelle à tous les travailleurs qui en ont besoin. La ministre de la Santé, un très grand nombre de personnes pourraient profiter de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Selon le docteur Williams et les autres médecins hygiénistes en chef, il faut porter un masque chirurgical plutôt qu'un masque N95. Ce masque sera pas adéquat. Parfois, peut-être, certains autres équipements seraient nécessaires. Nous continuons de fournir les équipements nécessaires. Nous recevons des blouses, des gants, des masques N95. Dans certaines situations, peut-être l'administration n'a pas permis aux employés d'accéder à ces équipements. mais c'est une toute autre chose. Les équipements de protection individuelle sont disponibles à l'ensemble des travailleurs de la première ligne qui en ont besoin. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Extended Care Guildwood est située dans une excellente communauté. À chaque année, nous avons un défilé et donc toute la communauté passe ce foyer des soins de longue durée. il y a une éclosion en cours dans ce foyer. En fait, la moitié des résidents sont atteints de la COVID-19. Il y a eu 27 décès. Et 25 membres du personnel sont aussi atteints de la COVID-19. Donc, allez-vous organiser la prise en charge d'Extended Care Guildwood afin de sauver des vies? La ministre des Soins de longue durée, merci de cette question. C'est excellent que votre communauté soutient ce foyer de soins de longue durée. C'est une excellente façon de les soutenir. Notre gouvernement a posé des gestes au cours de cette pandémie en cas de crise dans les foyers. et nous avons passé à l'acte. Nous surveillons les foyers les plus durement touchés. Nous avons même demandé de l'aide des forces militaires. Ce sont des décisions qui touchent la capacité des foyers de fonctionner à un niveau adéquat. Certains foyers sont en crise et c'est pour ça que nous avons dû effectuer cette prise en charge obligatoire. Dans d'autres foyers, il y a des crises, mais nous arrivons à coordonner nos mesures avec les hôpitaux et avec d'autres entités. Il faut un processus collaboratif. Nous devons appuyer les foyers et ses membres du personnel et mettre une telle directive est un dernier recours. Les foyers maîtrisent les éclosions, même ceux qui sont durement touchés. Complémentaire, je reconnais l'hésitation que j'entends. Par contre, il y a 30 personnes qui sont devant Standard Care et Gilwood qui demandent au gouvernement d'agir et d'agir habitement. j'ai parlé aux filles de Theresa Cruz. Ils ont mis leur mère à Standard Care et à Guildwood il y a deux mois et elle n'avait pas la COVID-19. Elle était en santé et malheureusement, elle est décédée à la suite de cette maladie en huit semaines, en seulement huit semaines. La province doit utiliser les pouvoirs qu'ils ont pour sauver des vies. Est-ce que vous allez agir et est-ce que vous allez agir aujourd'hui pour faire en sorte que ces foyers de soins de longue durée aient accès aux ressources hospitaliers? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois. Nous prenons tous ces cas très au sérieux. C'est pour ça qu'on travaille avec Santé publique Ontario. Santé publique Ontario et Santé publique, on a fait en sorte que les hôpitaux puissent aider avec les foyers de soins de longue durée. ont fait la vérification des foyers de soins de longue durée. Il y a d'autres inspections qui ont lieu avec le ministre du Travail et nous connaissons la situation avec les inspections, les tests de dépistage et la prévention de la propagation du virus. Si toutes ces mesures sont mises en place, nous nous penchons sur la façon qu'on peut aider les foyers de soins de longue durée. Les hôpitaux ont surmonté les défis pour venir en aide. S'il y a des préoccupations avec les PPE, il y a une façon pour y avoir accès et s'il y avait des préoccupations concernant les incidents, il y a une ligne téléphonique qu'ils peuvent utiliser et on doit assurer que, alors que la collaboration a lieu et que nous venons en aide à tous les foyers de soins de longue durée. Merci. Nouvelle question. député d'Ottawa-Vanier. Ma question est pour le premier ministre. Concernant les expulsions commerciaux, le premier ministre a demandé aux propriétaires de ne pas expulser leurs locataires parce qu'il n'y a pas une longue file de locataires qui sont là pour prendre leur place. Par contre, les expulsions ont toujours lieu. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas prêt à utiliser ses pouvoirs pour mettre en œuvre une mesure pour protéger les locataires et pour mettre en œuvre une mesure pour éviter les expulsions comme ils l'ont fait avec les espaces en pouvoir afin d'adopter une mesure et d'empêcher les expulsions comme il l'a fait pour protéger les locataires résidentiels? Le ministre des Affaires municipales et du Logement comme le ministre Phillips en a déjà parlé de cette question à plusieurs différentes entreprises durant les dernières semaines et je voudrais rappeler à la Chambre que cette Assemblée a adopté 10 milliards de dollars pour appuyer, pour venir en aide aux entreprises de l'Ontario, cela a compris 6 milliards de dollars de soutien pour la remise à plus tard des taxes, 1,8 milliards de dollars concernant les taxes foncières qui ont permis à nos municipalités de fermes et 1,9 milliards de dollars. Pour le soutien de la CISPAT, nous avons aussi réduit la taxe de 550 millions de dollars pour que 90 % des entreprises n'auront pas à payer cette taxe. Nous avons aussi réduit les coûts d'électricité de 300 dollars par entreprise. C'est un gouvernement qui appuie les entreprises et nous allons continuer de travailler avec le gouvernement fédéral alors qu'il déploie leur programme pour les résidents et les locataires commerciaux. Et encore une fois, je voudrais remercier la députée de sa question. Complémentaire. La coalition d'Ottawa demande à ce gouvernement pour un moratoire de six mois pour éviter les expulsions, pour demander aux propriétaires de participer au programme la zone d'amélioration de Toronto demande la même chose parce que 20 % des propriétaires veulent avoir accès à ce programme. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoutera pas les entreprises et de leur offrir les soutiens nécessaires au lieu de menacer les propriétaires avec des conséquences? Ministre des Affaires municipales et des logements, encore une fois, je ne vais pas énumérer toutes les mesures d'aide que nous mettons en oeuvre pour les entreprises, mais nous savons tous que de ce côté-ci, que de la part du ministre Fédéli, Phillips et Zakaria, ils ont passé beaucoup de temps pour travailler avec les entreprises lors de la pandémie. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup de pression auxquelles ils sont confrontés. Il y a eu une récession et un ralentissement économique mondial qui met beaucoup de pression sur nos entreprises ici en Ontario et sur les entrepreneurs. Nous comprenons la situation. Nous allons continuer de travailler avec eux et avec le gouvernement fédéral. Et nous savons qu'en travaillant ensemble en tant qu'équipe Ontario, nous allons pouvoir surmonter tous les défis. Nouvelle question, député de University Roswell. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Jeffrey est un préposé au soutien de la personne dans ma circonscription. Il a quitté son emploi pour aider dans un foyer de soins de longue durée et ils ont tellement une pénurie de personnel qu'un préposé est responsable de 25 personnes âgées. Il n'a pas de pause. Il doit faire tout ce qu'il peut pour aider les personnes âgées faibles pour manger et s'alimenter. Je leur permets de rire et de vivre et de leur donner la main alors qu'ils sont mourants. L'expérience de Jeffrey nous démontre que la situation n'est pas sous contrôle dans ses foyers de soins de longue durée. Est-ce que le gouvernement va demander une enquête publique pour que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir? Ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci de la question. Cette pandémie mondiale a mis les foyers de soins de longue durée sur les premières lignes. Les conditions sont très préoccupantes. C'est pour cette raison que nous avons mis en œuvre toutes les mesures possibles, ce qui comprend aussi une ordonnance de gestion où les hôpitaux vont dans ces foyers de soins de longue durée pour les aider et nous savoir à quel point c'est très important. Ça fait plusieurs années que cette pénurie du personnel est en cours. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Et maintenant, avec une pandémie, nous sommes en situation de crise. Et c'est pour cette raison que nous faisons tout ce qui est possible pour embaucher autant de membres du personnel que possible, d'augmenter leur rémunération, d'assurer qu'ils ont tous les équipements de protection qu'ils ont besoin, qu'ils fassent le recensement de leur population, de leur résidence pour les tests de dépistage. C'est une situation qui évolue et notre médecin hygiéniste en chef et tous les spécialistes en santé nous informent et nous dépendons sur les informations qu'ils nous donnent et nous mettons en œuvre toutes les mesures possibles avec les préposés de soutien aux personnes. Ce sont des héros, ils sont aux premières lignes et je pense à eux constamment et nous allons faire tout ce qui est possible pour leur venir en aide. Complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. Les familles, les résidents et les travailleurs de la santé, dans ma circonscription, me disent encore que les équipements de protection ne sont pas donnés à tous les employés et certains se font dire non lorsqu'ils demandent pour avoir des masques de N95, même alors qu'un quart des résidents meurent dans les foyers de soins de longue durée. Ils ont dit que la commission annoncée de la semaine dernière ne va pas assez loin. Ils demandent une enquête publique indépendante et moi aussi, je suis solidaire avec eux. M. Manon a besoin de l'intervention de la part de la province. Ils doivent avoir accès aux équipements de protection pour assurer la protection du personnel et des résidents. Je les appuie. Il y a eu plus de 1 400 morts d'essais liés à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Combien d'autres? Est-ce qu'on aura à voir avant d'agir? Est-ce que le premier ministre va être solidaire avec Me & Manor de soins de longue durée aujourd'hui et de s'engager aujourd'hui pour assurer qu'on puisse faire la gestion publique de ce centre, des équipements de protection nécessaire et de faire une enquête publique? Est-ce que le premier ministre sera solidaire avec Me & Manor? Oui ou non? M. Le ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci encore une fois de la question. Les soins de longue durée en Ontario est aux prises avec la COVID-19, est assaillie par la COVID-19. Une enquête, une commission indépendante, non-partisane va commencer au mois de septembre. Il y aura des audiences publiques, il y aura de la rétroaction de la part du public, le rapport sera public. Nous encourageons la transparence. Nous devons tous être intéressés à pouvoir venir à des réponses dans tous ces problèmes. l'opposition a appuyé un gouvernement qui a négligé les soins de longue durée pendant 15 années. Regardez ce qui s'est produit au cours de ce temps-là. On a vu la négligence dans les foyers de soins de longue durée et on a ignoré leurs besoins. Cette commission d'enquête va avoir des audiences publiques. Nous allons venir au fond des choses. Si les gens ont des préoccupations, il y a des lignes téléphoniques qu'ils peuvent composer et nous venons en Inde à Meann Manor. Ils ont déjà l'hôpital Sunnybrook qui leur vient en Inde et santé publique aussi partie pour assurer qu'ils ont leur équipement de protection. Il y a des inspecteurs sur le terrain qui viennent en Inde et qui vérifient la situation. Merci beaucoup. député de Lennox, Frontenac, Kingston. Merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Le premier ministre a dit aux Ontariens qu'ils ont le droit de savoir ce qu'ils savent. Le premier ministre a aussi dit au Dr Williams de remettre à plus tard des interventions médicales. Le BRF a rapporté que plusieurs milliers de personnes ont été niées des services médicaux et que ce nombre augmente de 1 200 par semaine ou 12 000 par semaine. Plus de 100 000 personnes ont eu leur intervention médicale niée. Le ministre, combien de personnes sont morts alors qu'ils attendaient une chirurgie du cœur, des greffes d'organes et d'autres interventions médicales? Combien d'autres souffrent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des cataraques ou des chirurgies à la hanche ou aux genoux? Ministre, est-ce que vous allez dire aux Ontariens combien de personnes innocentes sont morts alors qu'ils attendaient que les pouvoirs d'urgence prennent fin de la part du premier ministre? Ministre de la Santé, merci de la question. Je sais que c'est un enjeu très important. Plusieurs Ontariens attendent d'avoir leurs interventions médicales, que ce soit pour leurs yeux, leurs genoux, leurs hanches, des chirurgies pour le cœur ou des greffes d'organes. C'est très important pour plusieurs personnes. Il y a des centaines de milliers de procédures d'intervention médicale qui doivent être faites, mais on doit le faire. On devait permettre de la place pour une augmentation potentielle pour la COVID-19. Merci aux 14,5 millions d'Ontariens qui ont mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de COVID-19. Il n'y a pas eu une surcharge pour les hôpitaux, mais cela aurait pu avoir lieu. On aurait pu être dans la même situation que l'Italie, l'Espagne, ainsi que d'autres endroits dans le monde. Heureusement, cela ne s'est pas produit ici en Ontario. Et nous travaillons pour permettre à ce que ces interventions chirurgicales aient lieu complémentaire. Encore une fois, premier ministre, nous avons aplati la courbe. Les prédictions sombres des centaines de milliers de personnes décédées ont eu tort. En aplatissant la courbe, le premier ministre a aussi aplati nos finances, les interactions sociales et a aussi miné notre démocratie et nos libertés. En février, le premier ministre a dit aux Ontariens qu'il mérite de savoir ce qu'il sait. Plus de 100 000 personnes ont vu leur chirurgie médicale niée qui était nécessaire pour avoir le bon aperçu de la COVID-19. Nous devons connaître les conséquences de vos actions. Ministre, est-ce que vous allez nous offrir les chiffres des décès évitables qui ont été causés par les décisions que vous avez prises et le ministre de facto du docteur Williams ou est-ce qu'on va cacher ces chiffres, ces données? Ministre de la Santé, il y a plusieurs choses à dire, mais je vais commencer avec ceci. Il y a toujours eu un triage en place pour ceux qui attendaient pour des chirurgies liées au cancer ou du cœur, des chirurgies et des maladies qui pouvaient menacer leur vie et ça a été mis en œuvre après le SRAS pour gérer une pandémie. Et si la vie d'une personne était menacée et qu'ils auraient besoin d'une intervention chirurgicale, ils auraient eu leur chirurgie en ce moment. Mais on s'est penché sur la situation de chaque personne à savoir quel point c'est agressif ou que leur vie était menacée s'ils avaient besoin de la chirurgie, ils l'auraient eu jusqu'à ce moment. On a fait des modélisations avec les décès, mais on ne sait pas le nombre exact, mais ce que je peux vous dire certainement, c'est que si quelqu'un avait besoin de cette chirurgie de manière urgente, ils l'auraient eu en ce moment. Maintenant, nous sommes dans une position où on a demandé à tous les hôpitaux pour nous faire une évaluation de préparation et on va le revoir et ça va être fondé sur le nombre de patients qu'ils ont avec la COVID-19 et la place qu'ils ont encore dans les hôpitaux et s'ils entreprennent ces chirurgies et à savoir combien d'équipements de protection qu'ils ont. Merci beaucoup. Merci. Nouvelle question. Député de Waterloo. Merci. Ma question est au premier ministre. Ce premier ministre continue de penser que des mots vides sont suffisants pour convaincre les propriétaires de donner une chance aux locataires. Par contre, ce n'est pas le cas. Michelle Taylor est propriétaire d'une petite entreprise et c'est avec son propriétaire de l'édifice qu'elle loue. Non seulement est-ce que son propriétaire lui dit qu'elle ne va pas avoir accès au programme du gouvernement fédéral et elle va augmenter son loyer. Les propriétaires ont besoin de plus de leadership de la part du gouvernement. On doit imposer un moratoire sur les expulsions commerciaux. Ils doivent avoir des subventions pour les aider pour payer leur loyer du mois passé. Est-ce que le premier ministre le sait que des propriétaires de petites entreprises avec de mauvais propriétaires ne pourront pas être ouverts pour les affaires et ça compromet la reprise économique? Ministre des affaires municipales et du logement, nous avons travaillé avec la communauté des entreprises dès le début. L'Ontario n'a pas vu un gouvernement qui est plus promoteur des entreprises que nous. nous avons réduit les pressions sur les entreprises depuis qu'on a pris le règne du pouvoir. Notre plan d'action comprend 17 milliards de dollars pour des soutiens directs et 10 millions de dollars pour un plus grand flux de trésorerie pour un programme qui permet aux familles et aux entreprises de continuer de répondre à leurs obligations. Nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral pour coordonner plus d'aide pour les entreprises. Député de Parkdale High Park, complémentaire, ma question est au premier ministre. Les mauvais de la part du gouvernement ne veulent rien dire pour les propriétaires d'entreprises dans ma circonscription qui ne sont pas admissibles pour le programme de loyer inadéquat où les propriétaires ne veulent pas y avoir accès. Les entreprises de ma circonscription ont déjà été expulsées tels que Timothy de Nine Tails Coffee Bar et Greg de Ace, le restaurant Ace, sont préoccupés que si ce gouvernement continue de ne pas offrir des soutiens aux entreprises, les petites entreprises ne veulent pas survivre cette crise. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de prétendre que des conférences de presse suffisent pour les petites entreprises pour qu'ils puissent joindre les deux bouts et qu'ils puissent commencer à agir réellement pour sauver ces entreprises? Encore une fois, au ministre des Affaires municipales et du Logement, je voudrais remercier la députée de sa question et je sais que le ministre des Finances voudrait remercier tous les députés dans cette assemblée pour avoir voté pour le programme de 17 milliards de dollars que notre gouvernement a mis en place et ça a été appuyé de manière unanime pour aider les entreprises et les ontariens et ce qui était compris dans ce programme était un programme de 231 millions de dollars d'aide que notre gouvernement a mis de l'avant pour l'aide aux loyers. Nous allons travailler avec tout le gouvernement et d'assurer de travailler avec la communauté des affaires et encore une fois de la part des ministres qui ont travaillé avec cette communauté. Nous allons continuer d'être des militants pour eux auprès du gouvernement fédéral. Nouvelle question. député de Thunder Bay à T'Colkin. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. M. le Président, les gens me disent de partout dans ma circonscription qu'ils ne reçoivent pas encore la paix, les paiements pour l'urgence, les prestations d'urgence. On a écrit au Premier ministre en demandant qu'il y ait des paiements de la pandémie pour tous les intervenants de Première ligne. Comme il l'a dit, la plupart de mon personnel a travaillé durant les huit derniers mois avec des très longs corps de plus de douze heures et ils ne savent pas s'ils sont admissibles encore pour des soutiens. Ça rend leur vie encore plus difficile. M. le Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va assurer que les intervenants de Première ligne vont recevoir cette prime de rémunération qu'ils méritent d'avoir? M. le Président, vice-première ministre, merci. Nous sommes très reconnaissants du travail que les intervenants de Première ligne, les professionnels en soins de santé le font. Ce sont eux qui en fait maintiennent tout le système en fonctionnement. Ceux qui arrivent à chaque jour et l'idée de paiement de pandémie, c'était pour les aider au moins financièrement d'une petite manière pour leur remercier de leur effort. Mais le paiement pendant la pandémie, on travaille là-dessus à chaque jour et c'est important de mentionner que le ministère de la Santé a travaillé avec plus de 1 000 accords de transfert de paiement. On devrait l'avoir la semaine prochaine et tous les récipiendaires de paiement de pandémie vont le recevoir dès la première journée. et ça sera rétroactif au 25 avril. Mais vu qu'il y a beaucoup d'agents, cela nous a retardés. Mais l'argent sera reçu à partir de la semaine prochaine. Merci. Le député de Winslete-Kamsi. Question complémentaire. Merci, M. le ministre et M. le Président. Quand on a annoncé le plan de paiement pour la pandémie, on a dit qu'on les contacterait du 15 mai. Les gens s'attendaient à avoir de l'argent en banque maintenant. Cependant, nous savons que le gouvernement n'a aucune idée quand tous les employés sont contactés et quand est-ce qu'on va recevoir l'argent. On sait qu'il y a d'autres classifications d'employés qui méritent cette prime et incluent des techniciens de laboratoires, des techniciens de radiographie, des hémodialyses et des pharmacistes et des physiothérapeutes et des physiothérapeutes et des gens qui donnent les épiceries aux banques alimentaires et ceux qui assurent que les gens ne meurent pas de faim. M. le Président, quand est-ce que le gouvernement va démontrer son appréciation à ces employés que je viens de mentionner? Vice-première ministre, merci. Merci au député de sa question. Et l'étude attentionnée a été faite sur les gens qu'ils vont recevoir et ils ont hâte de le recevoir je le sais mais comme j'ai indiqué dans la question précédente et il y a plus de 1000 accords de paiement de transfert c'est ce qui a retardé les choses mais cependant l'argent va arriver la semaine prochaine ça sera reçu par les employeurs ou pour distribuer aux employeurs. on a attendu un peu plus longtemps mais c'est seulement à cause du volume et du nombre d'agences. Question suivante la députée de Glengang Prescott-Russon. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Pendant cette époque difficile de payer les loyers c'est difficile pour beaucoup d'Ontarien et d'Ontariennes qui ont des difficultés à rejoindre les deux bouts. Le gouvernement a mis un gel aux expulsions ça aide pour l'instant mais cependant on sait tous que ça va prendre du temps pour se remettre cela. Ça ne sera pas tous les arcs-en-ciel et les papillons ça va prendre des mois les Ontariennes vont avoir besoin du temps. Monsieur le Président le gouvernement établit le maximum pour des augmentations maximales de logements. Un gel sur l'augmentation un maximum de 0% dans les deux ans à venir va coûter rien au gouvernement et va aider beaucoup les locataires. C'est un outil très important que le gouvernement peut utiliser pour aider les Ontariens à avoir un peu d'aide. Alors Monsieur le Président est-ce que le gouvernement va envisager de mettre en gel sur les augmentations des loyers dans les deux ans à venir pour aider les locataires ontariens à se remettre sur leurs pieds pendant cette période difficile? Le ministre des Affaires missionnaires notre gouvernement a agi très vite pendant la pandémie et je sais que le procureur général va rappeler à Jean qu'il agit tout de suite pour des ordres d'expression et on veut s'assurer que personne est expulsé du fait qu'il ne paye pas leur loyer pendant ce virus terrible. Mais on a aussi investi 200 millions dans nos collectivités par le fonds de soulagement des services sociaux qui donne la possibilité aux directeurs de services locaux d'utiliser dans leur communauté et inclus pour les loyers. Toutes les suggestions et leurs options sont sur la table comme le premier ministre a dit à plusieurs points de presse. On va prendre des idées du public et on va passer à d'autres gestes. Question complémentaire? Merci au ministre. Très apprécié. Monsieur le Président, ma question supplémentaire au gouvernement. Le gouvernement a arrêté de payer des arnaques quand on a demandé des prix exorbitants. Maintenant, des services de livraison de services demandent des frais de commission de 30 % quand les restaurants sont dépendants sur ces services vu les restrictions. La semaine dernière, j'ai écrit au ministre délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités d'administratif pour qu'on puisse mettre un plafond de 15 % sur ces frais de commission. Beaucoup de petites entreprises sont à risque et ces frais très élevés, c'est comme de l'arnaque, mais le gouvernement a indiqué qu'ils ne vont pas arrêter cette pratique. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va réévaluer d'avoir un décret d'urgence en limitant ces commissions à 15 % comme plusieurs endroits ailleurs l'ont fait pendant qu'on a l'état d'urgence en Ontario? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Merci à la collègue de la question. Comme la députée le sait, le gouvernement a avancé, le Premier ministre en particulier. On a mis en place une ligne d'appel pour assurer que les Ontariens soient traités de façon juste et on va continuer à travailler pour assurer que les Ontariens soient traités de façon équitable pendant la crise. Mais je remercie la députée de la question. Question suivante, le député de Sudbury. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Des milliers de travailleurs sont arrivés au travail pendant la crise et ce gouvernement qui commence à réouvrir l'économie, des dizaines de milliers de travailleurs se présenteront. Il faut s'assurer que les lieux de travail sont sécuritaires pour les travailleurs et le public pendant la pandémie. Mais plutôt de mettre en place des règles claires et adéquates, ce gouvernement donne juste des directives un peu vagues. Comment est-ce que ce gouvernement s'assurent que ceux qui doivent rentrer en milieu de travail ont des mesures en place pour s'assurer qu'ils ne viennent pas malades? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme l'honorable député le sait, le ministre du Travail travaille avec la ministre de la Santé et avec les tables de commandement qui traitent le problème de la COVID-19. C'est important pour la population ontarienne qu'on puisse restaurer l'économie, que les gens reviennent au travail. Mais comme la ministre de la Santé a dit, il faut le faire de façon sécuritaire et la santé et sécurité des Ontarians et ontariennes, c'est notre première priorité. Mais on travaille avec diligence là-dessus et plus de 90 rapports ont été préparés comme à rouvrir de façon sécuritaire. On va continuer à travailler avec les tables du commandement et l'opposition, bien sûr. Question complémentaire, le député de Sudbury. Merci. Je reviens au premier ministre. C'est intéressant. On mentionne le ministère du Travail parce que j'ai des questions là-dessus. Les travailleurs essentiels ont continué à travailler avec peur qu'ils attrapent ce virus. Depuis le début de cette crise, 283, 213 000 travailleurs ont exercé leur droit de refuser de travailler et ont demandé de l'aide du ministère du Travail. Le Toronto Star a dit que dans chacun de ces 213 cas, plus tôt, le ministre a dit qu'il n'avait pas de préoccupation. Les demandes au ministère pendant la COVID-19 ont été rejetées la plupart du temps. Les gouvernements disent qu'est-ce qu'on dit aux inspecteurs quand on a une ordonnance de refus de travail suite à une situation insécuritaire? Le leader parlementaire du gouvernement. Le gouvernement sait que le ministre travaille. a travaillé très vite pour assurer qu'il y a des inspecteurs qui vont dans les lieux de travail partout en Ontario pour assurer d'abord la sécurité de ceux qui reviennent au travail. Nous savons que c'est important de faire marcher l'économie encore une fois, mais il faut que les travailleurs soient en sécurité, ce qui rendra cela possible. C'est pourquoi le ministère du Travail a travaillé avec les intervenants, avec les professionnels de santé, la table de commandement pour assurer qu'il y a des règles. Il y a plus de 90 rapports en place déjà et comme le ministre a dit la semaine dernière, il y a plusieurs inspections qui ont lieu à chaque jour. Il y a eu des plaintes qui ont été faites, oui, et le nombre de lieux de travail qui ont été cités et le ministère du Travail les a fermés. Et on va continuer à le faire parce que c'est évident, ce qui est très important pour la population ontarienne. C'est non seulement qu'il reste en bonne santé et en sécurité, mais pour qu'il y ait un emploi et quand cette économie revienne, c'est la seule façon quand les gens sont en sécurité. Et le ministre du Travail et la ministre de la Santé veuillent à tout ça. Merci. Question suivante, le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que la COVID-19 a un impact pour tous les gens, inclut nos municipalités, qui donnent les services de première ligne que beaucoup d'Ontariens ont besoin d'avoir à chaque jour. Ma question m'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Est-ce le ministre peut expliquer à cette chambre ce que le gouvernement a fait pour appuyer les municipalités et nos collectivités? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je remercie le député de la question. Je vais prendre ce moment pour remercier les municipalités de l'Ontario et inclure l'Association des municipalités de l'Ontario et les conseils et les commissions et les comités et chaque travailleur. Vous donnez du travail que les Ontariens ont besoin d'avoir. Et je veux vous dire que notre gouvernement est épaule à épaule avec vous parce qu'en travaillant ensemble en tant qu'équipe ontario, on va passer à travers tout ça. On doit, en tant qu'Ontarien et ontarien, à tous les travailleurs essentiels. Du remerciement qu'on ne pourra pas dire assez merci. question complémentaire, il y a des centaines de partenaires municipaux qui font un travail incroyable. Il faut qu'on soit ensemble pour s'assurer que les municipalités se mettent sur leurs pieds, encore une fois. Est-ce que le ministre peut donner plus de renseignements à cette Chambre quant à l'aide aux municipalités pour que l'Ontario reste en sécurité? Le ministre, je remercie le député de la question. On a donné 148 millions de dollars aux partenaires municipaux sur le Fonds de soulagement pour les services sociaux qui donnent la possibilité qu'ils puissent investir dans les communautés comme nécessaire. C'est en plus des gestes rapides que le gouvernement a pris pour donner des réunions électroniques des conseils et pour qu'il y ait des redéploiements du personnel et qu'on maintienne notre chaîne d'approvisionnement ouverte. Et donc, on continue à travailler avec nos partenaires municipaux afin qu'on puisse faire un suivi. Mais on rejoint la Fédération des municipalités canadiennes en demandant de l'aide au gouvernement fédéral parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Merci pour la question. Merci. Question suivante, la députée de l'Indon-Ouest. Merci. Ma question s'adresse sur le premier ministre. Le premier ministre fédéral a annoncé hier qu'il travaille avec la province pour garantir dix jours de congés de maladies à tous les travailleurs au Canada, ce qui a des bonnes nouvelles aux travailleurs ontariens qui ont eu le congé maladie réduit quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir. Donc, on va donner des congés de maladies payées suite au geste du fédéral. Est-ce que le gouvernement va admettre que la réduction des congés de maladies c'était la mauvaise chose et s'engage à donner dix jours de congés de maladies à tous les travailleurs ontariens? Le leader parlementaire du gouvernement, merci pour la question. C'est une proposition du premier ministre fédéral d'hier. C'était annoncé pendant la crise COVID. On est avancé très vite pour protéger la population ontarienne et tous les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la crise de la COVID-19. On a été très agressifs depuis la première journée pour assurer que la population ontarienne soit en sécurité et on va continuer à travailler avec le gouvernement fédéral sur ces initiatives-là. Mais les néo-démocrates ne manquent jamais l'occasion pour mêler des questions de COVID qui ravagent toute l'économie ontarienne mais aussi l'économie mondiale pour avoir des avantages dans un secteur politique. On va protéger les travailleurs ontariens la province afin qu'ils puissent avoir un bon travail une fois que la COVID-19 a été massacrée par ce gouvernement. Question complémentaire. Merci. Ce gouvernement devrait se rendre compte que les travailleurs qui ne peuvent pas prendre un jour de congé font un compromis à la possibilité de la province de se remettre de la COVID-19. Monsieur le Président, ma question est simple et courte. Quand est-ce que les travailleurs en Ontario vont pouvoir un congé de maladie afin qu'ils puissent rester à la maison quand ils sont malades? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. On a travaillé en fait immédiatement dans cette Assemblée législative avec l'appui unanime pour ceux qui sont malades avec la COVID-19 qui ont des symptômes ou qui veulent prendre soin de leurs proches soient protégés, que leurs emplois soient protégés. Nous, on a été un des premiers gouvernements au pays à le faire et une des premières législatures, l'Assemblée législative. On va protéger la population ontarienne parce que les travailleurs qui produisent pour cette économie vont nous aider à faire des investissements dans les soins de longue durée, l'amélioration des soins de santé et bâtir une économie plus solide. Et donc, on va continuer ce que les progressistes conservateurs ont toujours fait. On va porter attention à des gens qui ont bâti cette province, qui ont rendu la meilleure au pays. Elle peut être assurée qu'on ne va pas abandonner cela et on va continuer à faire notre travail. Merci. Merci. C'est la conclusion de la période des questions sans autre affaire ce matin. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci.